Cette image de la balançoire, vous l'avez probablement reçue il y a des années dans votre boîte mail, comme je l'ai reçue moi-même dans les années 90 quand j'ai commencé à bosser. Alors, elle m'avait frappé à l'époque parce qu'elle m'avait permis de comprendre ce que c'était que la centricité utilisateur. Et je travaillais à l'époque dans une entreprise qui était extrêmement centrée sur l'utilisateur, c'était vraiment une question de survie. Et là, si vous imaginez que les cinq personnages, les cinq balançoires sont le fruit en fait de l'imagination de cinq silos dans l'entreprise, de ce dont a besoin l'utilisateur qui se trouve en bas à droite. Donc, vous avez le marketing en haut à gauche. Donc là, ils vont plutôt penser à des choses complexes où ils vont apporter trop de valeur à l'utilisateur. Après, vous avez le management, ils sont plutôt déconnectés de la réalité, donc ils ne comprennent pas vraiment les problèmes réels. Après, vous avez l'ingénierie. Eh bien, l'ingénierie, ça va être une interprétation technique, donc être complètement déconnecté de l'esthétique et de l'ergonomie. Après, vous avez le manufacturing. Donc, le manufacturing, c'est en bas à gauche. Et là, effectivement, la seule chose qui s'intéresse, c'est l'efficacité pour produire. Donc, en termes de coût et en termes de temps. Et puis, vous avez la maintenance en bas au centre. Eh bien là, ce qui est intéressant pour eux, c'est de résoudre, de maintenir facilement avec des quick fix. Et puis, avec beaucoup de stock de spare parts, de PSD, enfin, comment on dit ça, peu importe. Et finalement, le client qui se trouve en bas à droite, eh bien, lui, il veut un truc tout simple. Son besoin critique, c'est pouvoir s'amuser simplement en se balançant sur une branche d'arbre. Alors, que nous apportent, en fait, des approches centrées sur l'humain comme le design thinking ou autre ? Le Lean Startup, par exemple. Eh bien, ça nous apporte un processus qui permet de fédérer, eh bien, ces cinq parties prenantes et collaborativement, eh bien, de mieux comprendre le besoin des clients en l'interviewant, en l'observant, en étant soi-même en immersion pour arriver à identifier quel est son besoin critique. Et quand on a trouvé son besoin critique, ou on pense qu'on l'a trouvé, eh bien, nous allons brainstormer, penser à des solutions que nous allons rapidement tester auprès de cet utilisateur et voir si ou non, ça correspond à son besoin. Et si ça ne l'est pas, eh bien, on apprend quelque chose et on itère et on recommence et éventuellement, on va même changer de besoin critique. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris, en fait, dans les années 90 qui m'a été extrêmement utile. Un petit dessin qui est tout simple et qui vient, en fait, non pas des années 90, mais à priori, plutôt des années 60, 70. Donc, c'est pour vous dire que cette centriste légitateur, c'est pas un truc nouveau, mais c'est un truc qu'il faut vraiment réapprendre, s'approprier dans nos organisations. Alors, allez-y, partagez cette vidéo, qu'elle fasse 36 000 fois le tour de la Terre, ça peut vraiment aider les uns et les autres. Sous-titrage ST' 501